hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magique à gatering et je vais ouvrir cette boîte de 12 booster collector d'une édition le seigneur des anneaux chronique de la terre du milieu donc une boîte de 12 booster collector oui ça vaut très très cher je crois que les prix étaient autour de 400 euros alors en précommande on peut les trouver à moins ça c'est une boîte de 12 booster collector en version française alors si vous voulez voir ce que contient un booster collector je vous ai proposé une vidéo hier sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à aller la voir vous saurez exactement ce que contiennent ces booster collector alors le il ya eu un anneau qui a été édité aussi j'ai fait une vidéo de statistiques là dessus il ya un anneau unique dans le monde mais il se trouve que dans les booster collector en version originale en anglais par contre dans les tous les booster collector on peut trouver d'autres anneaux et donc c'est pour ça que c'est écrit peut inclure une carte d'anneau c'est réalisé alors j'avais fait une vidéo de statistiques et d'analyse les amis dedans j'ai pu voir que à peu près il ya un booster sur 143 booster collector sur 143 qui veut contient un anneau donc une boîte de 12 booster collector sur une sur une boîte sur d'une histoire collecte sur 12 boîtes de booster collector donc voilà il ya très peu de chance d'en avoir un mais bon c'est pour le fun et comme je le fais d'habitude les amis je ferai une vidéo d'analyse et de stats superbe la boîte elle brille enfin et comme ça je vous dirai tout exactement alors on a aussi un booster de cartes de présentation c'est plutôt pas mal ça peut être des petits trésors on a des 6 12 booster et je vais les mettre là et ça va être vraiment j'ai plus l'habitude d'ouvrir des boîtes d'ouvrir des boosters collector à l'unité mais là d'ouvrir une boîte en entière à l'unité c'est après c'est un coup de chance ou pas et une boîte entière au moins ça va lisser sur la boîte entière le prix à la s'est pu des boîtes à 200 et quelques à 400 ça fait cher ça fait très cher pour l'instant j'ai du mal à croire d'avoir de la rentabilité sur autant mais on va voir on va voir tout simplement on va voir à les premières cartes trois anneaux pour les rois elfes waal est superbe c'est une mythique en version foie du midi commandeur extra foil donc je vais la mettre sous une pochette plastique je ne connais pas encore les prix de ces cartes mais je vous invite à aller voir la vidéo d'analyse de stats que je vais faire sur cette ouverture on se la présenterait dans quelques jours et en tout cas je vais mettre cette carte j'ai bien la protéger parce que c'est vrai que vu que c'est des cartes un peu plus rares ça ça peut être intéressant à voir à voir je sais pas ce que ça va représenter à les premiers booster collector les amis de booster collector en plus aussi cher là j'ai fait le boulot on va dire c'est 400 euros dont ça fait des mois je m'y prends des mois que j'y pense et que je m'organise pour aller première carte alors on va je vais essayer de les classer peut-être par catégorie je vais voir comment faire à les vents du sol en comme une folle de l'édition il y aura beaucoup de foils lanciers au i rime en comme une folle peut-être essayer de les répartir bien guide et caladrim en comme une folle voilà pour compléter une collection en folle c'est plutôt pas mal enveloppe hérité peu comme une fois le mairie dit mairie à d'autres bande bouc grand pas rôdeur du nord un terrain texte les foils bon comme ça hop une mythique à banditisme malveillant mais en plus je crois que je n'avais pas eu encore celle là la banditisme malveillant elle est super côté elle est au plus de 20 euros mais écoutez ça tombe très bien parce que celle là je n'ai pas eu du tout dans mes ouvertures je me rappelle pas oh ça c'est pas mal pour la collection ça c'est énormissime donc je vais la mettre dans une pochette glant émissaire n'a alors ça là je lui plein de fois donc c'est là déjà je vais mettre dans une pochette parce qu'en plus c'est la feuille là les amis c'est mythique foil premier booster ça commence très 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 bien ça me permet et d'un de compéter la collection et de d'avoir une carte côté plutôt pas mal côté vraiment allez c'est parti hop on va la mettre là allez loin émissaire n'a l'âme l'âme de l'outre laurien alors ça c'est par contre c'est une une carte commandeur oui c'est vrai qu'il ya des quatre commandeurs dedans je vois comment je vais les ranger faramir commandement en deux terrains comme une faramir prince itilien en rare extra fangorne magie et c'est les cartes que j'ai eu parce que j'ai ouvert tellement de booster crémin du pays de dunes en comme une feuille et pipe un garde de la citadelle en rare foil extra hop alors celle là bas la commandant je vais peut-être la mettre sur le côté on verra après puis le jeton nourriture orc et armée qui est un jeton recto verso ok je vais voir pour la suite j'ai essayé de regarder si j'avais en même temps vu déjà ces cartes dans la mes autres ouvertures mais bon après c'est vrai que je ferai un bilan et vidéo bilan final c'est vrai que à part pipe un cela je l'ai déjà eu faramir aussi oui j'ai ouvert des boosters d'extension j'ai déjà ouvert un booster collector donc il ya des cartes voilà à part celle là ça commence plutôt pas mal après il ya pas mal de foils j'espère aussi avoir un pas mal de fois différents je fasse des tas sur le nombre de feuilles de l'édition quand je ferai un bilan total alors des éditions comme ça avec le budget à pouvoir récupérer ce type de produits c'est pas tout le temps à les aigles du nord la laurien révélé terrasse de la comté écuyé du roi lever du jour pérégrin touc montagne en version folle c'est pas mal pas mal un superbe half line ravie alors c'est là la deuxième rare la plus côté de l'édition alors je l'ai déjà eu en version normale mais bon là c'est en version folle donc je vais bien la protéger je posais le petit à je vais bien la protéger parce que écoutez c'est pas mal ça bon voilà 400 euros la boîte il va falloir en avoir des cartes à plus de 20 euros ce sont à 400 euros la boîte ça fait le booster à combien 40 30 et quelques euros le booster collector les amis donc il faut avoir des cartes comme ça faudra en avoir dans tous les booster collector je sais pas si ça va amener la rentabilité si on n'a pas d'anneau je sais pas j'avais porteur du but un hop une autre rare commandeur extra que veillir le plus grand des aigles c'est pareil peut-être que là il peut y avoir des belles surprises une peu commune c'est dommage qu'il extra comme ça bad dur en a extra je sais pas du tout si ça vaut quelque chose ou pas ça me sagace l'intrépide en plus commune extra feu d'artifice du magicien en comme une folle ok et d'art la dague étincelante en rare extra folle je ne l'avais pas et le jeton recto verso nourriture trésor ok je l'avais pas celle là me dit rien donc je bombe un deuxième booster très intéressant très intéressant alors j'ai tout regroupé je vais c'est vrai que est ce que j'aurais dû faire une analyse par booster j'ai peut-être pas le faire je vais faire une analyse générale parce que maintenant que j'ai regroupé tout j'ai tout déplacé je vais faire une analyse générale et ça va lisser je pense que une boîte de douceur collector ça va d'ici un petit peu les cartes parce que c'est vrai qu'analyser chaque booster ça pourrait prendre beaucoup plus de temps tellement de vidéos que ça va être plutôt compliqué allez troisième booster et à 12 ans quand même alors le souffle noir bannière d'edoras nombreuses séparations après je m'attends pas à avoir un anneau 1 je m'attends pas du tout théo donne croix du rond montagne parce que c'est une boîte sur 12 et un booster sur 143 donc moi j'en ai déjà eu un donc ça me va saurons leur est nécromancien en version foil ok floraison de l'arbre blanc ok esprit servant de l'anneau mais c'est des cartes en plus que je n'avais pas encore vu dans le port extra gollum gollum conspirator passion mine de la moria je sais pas si j'avais cette version c'est plutôt pas mal il ya beaucoup de noms fois il a par contre chevalier de dolin mode j'avais déjà eu et frodo saquerre en version peu comme une folle ok et frodo flé aux deux seront alors c'est là c'est la promo du bundle et oui la promo du bundle elle est dans les boosters collector et nourriture et tentacules donc c'est quand même à souligner les on peut avoir les cartes du vous soeur que les des quatre rondons qui sont dans le bundle donc éventuellement on peut avoir l'anneau du bundle en promo c'est ce que je me disais j'ai vu que ces cartes là sont cotés dans les deux exemplaires foils et non foils car mon avis on peut même avoir la version non foils aussi un ça vient de là tout s'explique à les 4e booster collector oliphante cerné par les orques embusquette d'arachné fracture de la communauté miroir de galadriel prince nimraï le beau marais ça ça va être top pour compléter la collection gala driel de l'autorien au glam drink en version mythique extra écoutez c'est plutôt pas mal beau romy hop je vais la mettre c'est là bien sûr je vais la mettre sous pochette plastique après les 400 euros il me faudrait au moins avoir quinze cartes comme ça c'est une vingtaine d'euros celle à 15 à 20 euros ça fait 300 euros ça fait même pas la valeur bon en tout cas mais je pense que là je vous dirai à la fin combien j'ai eu de cartes extra différentes sur toutes les ouvertures parce que c'est quand même ça va commencer à être vraiment intéressant pour la collection borrome hier espoir du bon d'or c'est une rare commandeur celle là ça me casse s'agace intrépide je l'ai déjà sont le nécromancien en rares ok encore guim livenger explorer beaucoup beaucoup d'extra beaucoup beaucoup gollum conspirateur patient en peu comme une folle et maître archer or c'est pas celle là si 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 c'est là en version extra et folle les amis c'est la rare la plus cotée de l'édition je crois qu'elle est à 28 euros en version normale là je vais en version extra et folle et nourriture et trésor donc je vais la mettre sous pochette plastique ah bah oui écoutez les deux rares de l'édition les amis je les ai eu en version folle donc j'en ai eu je les mets mieux en extra les deux rares les plus cotés de l'édition donc bon après bon vu que ça c'est une super boîte je pense que j'aurais pas grand chose je pense pas avoir un anneau je pense à mon avis là je ça va faire le taf bon écoutez il reste encore huit booster collector mais c'est plutôt intéressant déjà pour compléter la collection en termes de valeur c'est plutôt pas mal j'ai eu des nouvelles cartes dans du système malveillant par exemple j'ai beaucoup de il ya beaucoup de cartes extra dans ses boosters collector mais c'est plutôt pas mal nœud de hitlin hobbit agile forges flammes d'herbord blessure du couteau de morgul éclaircies bassin de boissons antiques plaine font gornes berger des arbres ok loto shérif corrompu en rares extra galadriel donneuse de cadeaux mais c'est des cartes que je n'ai pas vu jusqu'à présent vous disait rien qui me contendement je crois j'ai déjà vu celle là hop au l'arbre de la fête c'est une mythique extra commandeur c'est quoi je vais la mettre sous pochette c'est là parce que là je sais pas du tout si ça vaut quelque chose on va continuer fouet du du balrog bravoure de pipin qu'est ce que j'ai au frodo hobbit audacieux mythique commandeur x extra foil et le jeton de nourriture hors car mais alors là dans ce booster collector il y avait deux cartes mythique extra une en version folle et une version non foil du mythique extra commandeur l'arbre de la fête et frodo hobbit audacieux je sais absolument pas si elles ont la valeur ou pas alors c'est vrai qu'il y avait un affichage de cotation de prix cotation sur les cartes de l'édition normal et extra mais sur les cartes commandeur j'ai pas trouvé encore j'ai pas trouvé d'informations avant de d'ouvrir les boosters donc ça fait ça complète pas mal ça devient intéressant là c'est ouvert booster bien scellé c'est sixième qu'on arrive à la moitié de la boîte 12 boosters collector avec vague menaçant massue improvisé chevalier de d'eau la menthe évasion d'hortank vip sorbi hante impétueux serment de lost gris il qu'est-ce qu'on a up mary et cuiller du rouen coeur elle on ne dit rien nouvelle carte que je n'avais pas vu pour l'instant pirate d'une barre alors ça c'est pareil c'est du commandeur beaucoup de cartes commandeurs il y en a une dans chaque booster j'ai l'impression pas et grand tout voire une voire deux oa marcel là je l'ai eu les amis je l'ai déjà vu j'ai vu médusel château d'or d'edora ça c'est une mythique commandeur extra hop je la mettrai sous pochette rosy chomis de l'allée du sud gollum abbas et la promo du bundle voyez en version foil oh une mythique extra foil roi sorcier dame gare et le jeton nourriture hors carmée roi scie dame gare je suis pas sûr que soit super côté mais bon c'est la mythique extra foil donc je me dis qu'il ya peut-être une faut la protéger quand même je crois que la version normale en version non foil elle était autour de quelques euros donc je vais protéger aussi celle là parce que je ne sais pas ce que ça vaut assez des cartes qui peuvent se trouver sauf que dans les boosters échantillons les boosters collector je crois donc il faut falloir voir après les cotations à les récits booster les amis dans cette boîte de 12 boosters collector ils ont ils ont été scellés d'une façon vraiment pour pas qu'ils s'habillent ou à l'âge j'ai pas envie d'abîmer les cartes en effet un truc de fou j'ai vu mais un peu le jeton là j'ai l'impression bon c'est pas à l'élu enragé sale fin place à la colère place à la ruine rafale de flèches broyant de briseurs de portes vieil homme saule plein foil alors d'art la dague étincelante je me demande si je n'ai pas déjà eu celle-là l'obélia sa quête de besace seigneur des nazgûles aileron seigneur de font compte une mythique golf de gouffre de helm au pied j'aime et tout ce pochette cela une autre mythique voilà banditisme malveillant et gelé dans les deux versions au purée superbe par contre je vais mettre sur pochette plastique legolas compteur de mort comme une folle et sauront le nécromancien en rare foil extra je me demande si je n'ai pas déjà eu bon peut-être protégé quand même je celle là je la mettre ici et je vais protéger parce que banditisme malveillant la mythique c'est l'extra donc c'est plus de 20 euros aussi voilà après le gouffre de haine je sais pas ce que ça vaut mais c'est un terrain légendaire donc en mythique extra là franchement j'ai hâte de découvrir les prix et les cotations franchement là c'est plutôt intéressant à lire et 5 booster collector les amis et puis je vous donnerai rendez vous dans la vidéo d'analysé de stade dans quelques jours au purée qu'est ce que c'est que ces ouvertures je suis un truc de fou alors méfiez vous les amis si vous avez des boosters collector parce que là c'est un truc c'est un coup à abîmer les cartes voilà alors chien de garde des champignons apaisement de ce met à gol arc des galadrines feu d'or temps toujours pas d'anneau 1 il reste peu de booster là c'est dommage j'aurais aimé au moins en avoir un en vidéo à one une double mais je pense qu'avec toutes les cartes bonne carte que j'ai eu quand on a un anneau on a moins que ça faire mijoter les lapins je suppose il m archer orc oh la 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 carte en version foil alors celle là c'est la rare la plus cotée de l'édition en version foil écoutez voilà moi je pense qu'avec autant de rares de quatre côtés dans un booster comme ça dans une boîte comme ça à mon avis j'ai peu de chance que j'ai un anneau mais par contre je me dis qu'avec autant de bonnes cartes je vais peut-être arriver à la rentabilité à 400 euros ça fait beaucoup mais là c'est une carte normale elle à 30 euros 28 euros je crois donc c'est pour vous donner un ordre d'idée la bataille de les eaux dragon de lac à la cavane au trésor mais il ya doc brand book couteau de morgul encore une mythique extra et une mythique extra commandeur ok monde sous pochets plastiques des fac légendaire équipements c'est pareil à ces cartes là il peut y avoir de belles surprises je vous dirai à la fin nombreuses séparations fouet de balrogue elle est sympa celle là et aux saurons le diseigneur ténébré télèbreux en mythique extra foil vous savez quoi je veux non si j'ai pas eu dans une ouverture dans une ouverture de booster et puis le jeton recto verso donc encore une mythique extra foil c'est la deuxième en plus de celle j'en ai eu une commandeur donc ça m'en fait trois ça fait beaucoup à les amis là ça fait beaucoup 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 de cartes effectivement j'ai beaucoup de belles cartes donc je me dis là il reste quatre booster j'aurai pas d'anneaux dans cette boîte je pense que les voici sont des anneaux c'est des boîtes où il ya moins de choses là j'ai les rares maîtres chercheurs j'ai eu en deux fois je pense à l'autre a aussi vert côté l'édition mandi type malveillant c'est top parce que je les avais même pas eu j'ai abîmé le jeton le bas du jeton voyez à ouvrir ils sont durs s'abîme le bas du jeton bon épouvantail de la comté ralliement à fort le corps raviement de la comté d'art de hobbit un raccourci vers les champignons bibo cambriole à la retraite forêt oh ah mais j'avais pas celle là radagast le bras j'avais pas en plus dans l'édition je n'ai pas eu bon pas tricoté mais mais bon c'est toujours ça c'est toujours ça une nouvelle mythique je vais quand même la mettre sous pochette plastique parce que c'est vrai que le but c'est aussi de compléter l'édition maximum acheter des boîtes au hasard on peut se retrouver avec parfois les mêmes mythiques là j'ai eu plutôt de la chance de toutes les ouvertures cela encore les mythiques les deux mythiques que j'avais pas je les ai eu et d'autres que j'ai eu je les ai pas eu dans cette boîte quoi donc peut-être saurons je ne sais plus arachné la fille d'ongolian gilroën protesté d'une d'un nazgul ah bah c'est une peu comme une classique de l'édition à ça c'est marrant ça je savais pas qu'il pouvait y avoir des peu comme une classique de l'édition ok après c'est nazgul 1 up au le marais des morts une mythique commandeurs ok je vais mettre sous pochet plastique bon les commandeurs il y en a beaucoup beaucoup et c'est vrai que j'ai hâte d'aller découvrir ses cotations terrain légendaire mais j'en ai eu un paquet je suis un peu surpris d'en avoir autant je sais pas si c'est courant ou pas je sais pas ça vaut peut-être rien du tout un feu d'artifice du magicien voilà